salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau épisode de pokémon à marge sur la nintendo ds si j'en ai mis avant toute chose je vais faire une petite mise à jour pendant hors de l'enregistrement je suis allé montrer un petit peu et j'ai amené mes pokémon des niveaux supérieurs j'ai grec note au niveau 19 on sera tient au niveau 19 malos niveau 19 et flobio au niveau 10 donc voilà maintenant on est prêt à aller défier la champion de l'arène chose qui sera pas vraiment facile puisqu'elle a vraiment trop à l'aise vous allez voir de qui je parle bien je vais aussi essayer d'utiliser toutes mes ressources pour l'abattre ok qui sera en premier je vais mettre je vais mettre flobio allons-y ça ne va pas être une partie de plaisir avec elle voici la champion de la reine blanche spécial spécialisées en pokémon du type normal à la méloquée 2017 voilà je vais utiliser coup de boule mince alors mon flobio est devenu amoureux d'une méloquée mince alors ok ça va constituer un handicap quel coup de boule à les attaques s'il te plaît bien elle utilise copie ok pistolet à ou bien nous avons épuisé son super potions des fois qu'on joue je suis très très concentré ma grammaire elle est vraiment absente ou bien morte c'est pas grave l'essentiel c'est juste avoir du fun avec le jeu c'est déjà ça on va mettre en oeuvre une attaque au hasard au char pas très efficace sur nous allez flobio pourquoi on finisse avec elle excellent maintenant il va nous lancer son grand pokémon écrème j'ai utilisé grec no l'expert l'expert eh bien c'est à cause si tu as seulement deux pokémon tempête sable espérons bien que ça va nous appeler nous avons temps fait sable on marche l'utiliser dracowash oui attention je vais soigner rapidement super potions bien là ça va nous poser quelques problèmes qu'est un courage nous devons bien qu'elle va pas tout rater ses coups moi non plus je vais soigner pour être sûr que je vais me soigner rapidement voilà pour assurer notre victoire voilà c'est ce que je craignais qu'elle utilise une autre super possible dracowash cette fois ci presque on va gagner voilà et le combat est dans la poche excellent nous avons battu la championne blanche malheureusement il ne va pas nous donner rapidement son badge sauf si nous allons lui reparler parce qu'elle était trop occupée à pleurer nous avons obtenu notre troisième badge plan aussi la ct45 je pense bien que ça contient attraction ouais bien maintenant il ne reste plus rien à faire ici je devrais peut-être envisager de quitter vers la prochaine ville voilà c'est bon retour au centre pokémon vite fait pour se soigner avant de continuer notre aventure et bien je pense bien qu'après le le prochain badge je vais envisager à intégrer mon cinquième pokémon dans l'équipe j'ai déjà en tête qui sera bien maintenant prenons-y la route au nord de la ville ah oui j'ai oublié il reste quelque chose à faire ici pas par ici par ici on doit aller voir la boutique de vélo on peut l'obtenir gratuitement d'accord je te ferai de la publicité on reçoit une bicyclette bien bien mais sincèrement je vais pas l'utiliser c'était juste l'histoire de le faire c'était pas intentionné que j'entre dans la maison mais bon on 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 pour récupérer tout d'abord j'ai essayé de vaincre ce mimitos de niveau 15 qui ne sera pas difficile puisque maintenant nous avons un avantage de type vol avec cruel et mimitos est un pokémon de type insecte voilà un peu comme on devrait avoir son numéro normalement avant toute chose je vais aller par ici récupérer les divers objets ici un antipara oui tout en bas je pense bien il ya un dresseur ici je vais mettre en avant le flobio salut toi je n'ai même pas pris le temps de lire ce qu'ils disaient mais bon on s'en fiche que juste le battre on coule au niveau 12 coup de boule excellent on a pas mal d'expérience en ce moment un rocou oups intéressant niveau 14 coup de boule toi aussi c'était presque un niveau plus qu'est-ce qu'il ya pas ici on trouve la ct 66 reprisaille reprisaille non on s'en fiche comment ça se prononce ah oui j'ai oublié on n'a vraiment plus robuste activé si on trouve des routes routes allez c'est pas par ici à voir donc j'ai oublié un élément très très important derrière que je dois récupérer parce que normalement quand nous n'avions pas le pas je ne pouvons pas le récupérer techniquement maintenant oui c'est juste à côté de la reine voilà si on entre dans cette boutique de fleurisse on parle à cette dame on obtient on obtient un carapuce à eau très très utile qui va nous permettre d'avancer voilà il ne reste plus rien à faire ici et bien je vais sortir on j'ai deux options soit que je que j'aille passer de tout là ou bien que j'aille par là mais moi je vais prendre cette route on est dans le parc naturel avant toute chose à nous parler à cette dame pour obtenir un vif griffe c'est un objet que le pokémon qui le tient lui permet d'attaquer un premier dans un combat je vais le donner à pour moi je vais donner à griffement voilà ce que nous avons pour s'activer on va l'activer maintenant voilà il y a pas mal de dresseurs ici que nous sommes intéressés à pour avoir l'histoire un petit peu d'expérience voilà ce niveau du niveau 16 on va dire qu'il faut vraiment que que je compte mes niveaux parce que le prochain destination je veux dire prochaine arène ça va être pas du tout facile comme je dis littéralement ça va pas être facile voilà pistolet à eau c'est vrai c'est pire next un niveau plus pour taubio qui atteint et le premier pokémon atteint le niveau 20 clairvoyance non pas besoin d'apprendre pas besoin d'apprendre pam 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 d'accord tu peux avoir mon numéro blablabla 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 je ne suis pas vraiment intéressé c'est sûr qu'on va on va on va voir par ici tout d'abord on trouve un autre dresseur je pense bien qu'il utilise des pokémon de type plantes cruelle il sera efficace next c'est 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 חattform j'ai besoin vraiment de faire montrer le niveau de mon corps atlira jusqu'au niveau 22 au moins pour qu'ils évoluent comme ça je serai tranquille parce que sérieusement c'est le seul 英k faible que j'ai par rapport aux autres bien sûr ma loss va évoluer au niveau 24 de même pour j'ai oublié son mot mais bon notre pokémon dragon va évoluer au niveau 24 la chose la plus chiant que nous allons rencontrer c'est juste que notre pokémon dragon prochain niveau il va évoluer ce sera très 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 ok flobio va évoluer en effet au niveau 48 c'est déjà très 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 loin bien non bien j'ai fait le bon choix et la rachette et lui c'est un tir debout super efficace et sa vitesse diminue tir debout pour en finir une fois pour tout dommage qu'il donne pas vraiment trop d'expérience oula ok pas grave un ou tout de niveau 10 bonjour mademoiselle ou bien madame je sais pas qui j'ai peut-être fait le mauvais choix mais c'est pas grave nous avons coton très efficace mais son danger voilà et flobio arrive au niveau 21 excellent je vais garder flobio un ocelet puisque les sensibles à l'eau vous allez mais la s'est gagné on peut prendre un peu par quand même j'intéresse tout à coup on ok non reste plus rien à faire maintenant on peut maintenant quitter le parc naturel je vais pas répondre aux appartements c'est au moins ça ok j'ai oublié pas mal de choses ici pas trop bon si on peut récupérer pas mal d'objets tout d'abord par ici tout ceci est presque identique à la version or et argent sur la game boy couleurs ainsi cristal enfin il n'y a rien ici nous avons là c'était 26 je me rappelle bien 29 tunnel bon et qu'est-ce qu'il n'y a pas ici pour le moment on peut pas escalaler on trouve un grélo zen si je me souviens bien c'est un objet qu'on peut donner un pokémon pour augmenter la quantité d'argent la somme d'argent qu'on obtient après les combats un noix grume bleu mais bien on se fera petit tu nous feras l'honneur puisque il a l'air d'être un dresseur un dresseur de pokémon de type psy voilà juste leur apparence on peut deviner la nabra de niveau 14 ce sera facile on est excellent super efficace un autre à bas mort sur un niveau plus pour nos sphéraptie niveau 20 on va envoyer un cadavre mort sur fera l'affaire plutôt chiant cette technique et il est battu en un seul coup bien nous l'avons battu sans difficulté et toi si je me souviens bien c'est qu'il possède un pokémon de type 1 ah un sac de noms voilà cruel 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 ça rime bien avec le mot cruel 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 ça rime bien avec cruel c'est gagné c'est gagné nous pas mal l'expérience bien il veut notre numéro on va lui donner on va lui donner bien je vais mettre en avant je vais mettre en avant Flobio pour l'éliminer rapidement d'accord on va utiliser le carapuce à eau il n'aime pas l'eau c'est un similaire niveau 20 en fait c'est la seule occasion de le capturer je vais utiliser un pistolet à eau il est très résistant quand même pistolet à eau c'est super efficace ouh ça va faire mal je vais essayer de le capturer sinon allez super bas croisons les doigts pour le capturer de deux ah mince alors il est sorti bon on s'en fiche je vais le battre au revoir monsieur smith simulaire l'arbre pas mal l'expérience il nous donne une plante baie pas mal on peut maintenant faire pousser les baies et il nous donne une baie orale une baie pêche voilà maintenant on peut planter les baies ainsi les cueillir plus tard tout d'abord super possible sur corbio puis pokémon qui je vais mettre en avant puis je vais mettre en avant puis je vais mettre en avant j'adore bien comment il prononce son nom greek note ah hyper possible génial bien qu'est ce qu'il n'est pas là ah dresseur de pokémon de type psy repousse allez tu viens à nous oui venu voir quel pokémon tu possède un sopore et fic fallait s'y attendre non si on ça sera l'occasion un autre monsieur rapide de gagner un niveau waouh ok c'est déjà mal parti On dort profondément, on va... Wow, 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 wow. Ok, ok, ok. J'ai compris. J'ai compris. Malors, en avant. Une mort sûre. Voilà. Il faut qu'on finisse une fois pour tout. Un osphéraptique qui monte au niveau 21. Ouh, excellent, on veut apprendre honte folie. Mais bien sûr, à la place d'ultrasons. Bien. Je vais aussi prendre l'initiative. De lui faire... Ouh, des bays. Pas des bays, des noix crunes. On va les ramasser. Coagrumes noires. Noigrume bleu, je pense. Et noigrume rouge. Bien. On les ramasse rapidement. Ah oui, j'ai oublié que je peux... J'ai réveil quelque part au niveau. Voilà. On réveille notre nosphéraptique. Voilà. Maintenant, on peut continuer. Et c'est un combat du yo, je pense. En garde. Même les petites filles savent prononcer en garde. Viens te mettre en garde. Pas mal. Voyons voir. Ce sera cruel sur Meryl. Et Dracourage sur Wattwatt. Excellent. Avec le vive griff, notre griff, notre griff, notre attaque en premier. Super. Ouh là là. Notre nosphéraptique. Et victime. Ok. Je vais utiliser une mort sur Wattwatt. Foudre un courage sur Meryl. Bien. Et c'est déjà fini. Bien. Nous avons battu les jumelles. Il ne nous reste plus qu'eux. Encore une fois, ça va être un combat du yo. Allez, courage, on peut le faire. Deux canons. Deux filles canons. Ouh. Gros doudou. Et mélodère. Intéressant. Ok. On va essayer de... Ok. Morsure sur Gros doudou. Et Dracourage sur Gros doudou. Ok. On va essayer de se concentrer sur un. Joli co-critique. Je pense que c'est un de moi. Voilà. Et Gros doudou. Et Gros doudou. Qui monte au niveau 20. Et Gros doudou. Boum. Mettre en orme. Elle rate son attaque. On va essayer d'éliminer le mélodelf encore une fois. Pour la courage. Et de la courage. Ok. Mais bon. Ça ne sera pas rapide. Ou presque. Co-critique de Torniol, cruel sur Mélodelf et Draco Rage sur la Mélodelf. Bien, au moins il y a de l'expérience partout. Torniol. Bien. De la Courage. Voilà. Il ne reste plus. Mais il n'y a pas de cible. Je ne sais pas pourquoi ils ont opté pour cette option. Pourquoi ne pas attendre qu'un Pokémon apparaisse et lancer l'attaque. Il ne reste plus que le gros doudou. Et Draco Rage fera l'affaire. Presque. Un mauvais Co-critique. Et c'est gagné. Je pense bien qu'il y a quelque chose de caché ici. Non. On va y voir notre Nosferati. Il a l'air d'être content. Voilà. L'effet de repousse, celui-ci. Alors c'est notre Pokémon pour se soigner. Ah bah tiens, tiens, tiens. C'est notre chère ami Léo. Bien. Merci pour tout. On va se soigner. Voilà. Soigner. Et je crois bien que je vais m'arrêter là. Et je vous revois dans le prochain épisode. Sur cela, je vous dis au revoir. Et à bientôt.